Cette fois-ci on va faire une taille de densification puisqu'on n'a plus besoin de travailler sur la structure de cet arbre. Les structures primaires, secondaires sont posées et donc maintenant le travail principal c'est de le densifier, qu'il y ait un rebourgeonnement en arrière avec des petites sétiges. Elles sont importantes pour faire grossir les branches de l'arbre, mais arrivé à un stade de maturité, on va préférer les couper pour plutôt favoriser vraiment les petites feuilles et le rebourgeonnement en arrière. Je vais simplement tailler les rameaux pour redessiner vraiment la silhouette de l'arbre. Là on a un arbre qui est assez hirsute, on a un arbre qui a poussé un petit peu dans tous les sens. C'est un arbre qui a profité du soleil à tous les niveaux, il n'a pas eu de problème majeur, il a été très bien arrosé. Dans ce pot il a été rempoté il y a plus d'un an et demi maintenant. Alors il a quelques marques de ligatures, on va pouvoir les corriger simplement en coupant la branche parce que quand ça marque trop ça devient inesthétique. Il faut surveiller à partir du mois de mai, juin, c'est souvent lors des périodes chaudes, le fil a tendance à chauffer puisqu'il est conducteur. Il ne faut pas que le fil s'incruste dans la branche parce que sinon après on ne pourra vraiment plus enlever cette marque et il faudra se séparer de la branche, il faudra couper la branche, revenir en arrière. C'est du travail un petit peu perdu, c'est du retard que l'on prend on va dire sur l'arbre. Donc il vaut mieux faire attention, observer. Alors l'observation ça se fait surtout lorsqu'on arrose son arbre, si on voit qu'il y a un fil qui marque, on vient couper déjà les fils qui s'incrustent. Alors on va commencer à couper les petites branchettes. Alors il y a la technique particulière, moi j'aime bien garder toujours deux à quatre paires de feuilles. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement. J'élimine toutes les branches qui vont pousser vers le bas, toutes ces branches là et toutes les branches qui vont pousser trop vers le haut. Par exemple celle-ci qui est très très grande, on va la couper, on va pratiquement l'éliminer. Je vais garder un ou deux centimètres mais c'est tout. Voilà. Pareil pour celle-ci, vous voyez elle remonte. Donc on l'enlève. Celles qui sont sur le côté, on va essayer de les garder. On reviendra après dessus pour les longueurs, on pourra vraiment travailler au millimètre. Mais pour l'instant, on fait une première taille un petit peu sommaire. pour retrouver le gabarit de la branche. On travaille sur un plateau tournant, c'est quand même plus pratique pour voir ce qu'on fait. Voilà. On va éliminer aussi des branches qui poussent trop en amont puisqu'on veut voir quand même les structures. Ici, on voit qu'il y a des branches qui se croisent. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on réduit les branches les plus grosses. Parce que comme je vous rappelle, on travaille aussi avec la conicité de la branche. Ce qu'on aime, c'est avoir une conicité de branche. Ça, c'est très important. Et donc, on va vraiment faire la priorité sur des branches très fines, comme ici par exemple. Et surtout, éviter d'avoir des très grosses branches qui partent et qui soient au bout de la branche. Rapidement, on retrouve le gabarit de cette branche. On retrouve la forme. Et bien entendu, elle a une densification plus importante. Elle est beaucoup plus ramifiée. Et le fait de la tailler comme ça, le fait de tailler encore plus, ça va lui permettre de ramifier encore plus. Et ça, c'est bien, c'est important pour l'esthétique de l'arbre. Il faut garder un côté naturel. C'est un feuillu. Donc, c'est quand même des branches qui vont remonter progressivement. Donc, on va avoir un joli nuage. Ici, vous avez une grosse branche. Et après, deux branches différentes. Or, peut-être qu'un jour, je les séparerai un petit peu. Pour l'instant, j'ai envie de garder comme ça le nuage. Là, on va travailler sur une autre branche. Une branche qui est un petit peu plus haute. On va bien la nettoyer. Il y a des branches qui descendent de bien plus haut en plus. Ce qu'il faut, c'est surtout qu'on voit bien les structures. La structure vraiment secondaire avec cette grosse branche. Donc là, je nettoie aussi des petits départs sur la branche. Et on va travailler vraiment sur le nuage. C'est sommaire pour l'instant. Après, on va voir le gabarit complet de l'arbre. Mais pour l'instant, on garde cette forme. Là, on est sur un joli petit plateau. On continue le nettoyage de ces branches. Donc, on va remonter. Donc là, il ne va pas rester grand-chose de cette petite branche. Par contre, on va nettoyer sur la base. La base du tronc parce qu'il y a des petites branches qui ont poussé. Donc, on nettoie tout ça. Ce qui est bien, c'est d'avoir des branches qui sont sur le dessus, comme celle-ci par exemple, qui viennent faire un volume sur la structure que j'avais fait, que j'avais mis en place avant. Ça, ça va devenir très très sympa avec la ramification qui va se produire dessus. C'est pour ça qu'il faut justement couper court sur ces petites branches. Et là, on vient vraiment régler la longueur. Voilà, là, on a déjà une jolie structure. Là, on a une petite branche intermédiaire qui est sympa. J'aimerais bien garder. Mais qui est à l'intérieur de l'arbre. Alors, c'est une branche qui est difficile à conserver parce qu'elle a moins de soleil que les autres. Elle est dessous. Pourtant, c'est ce qui donne un petit peu ce côté naturel. Donc, il faut en tenir compte. Il faut faire attention de toujours tourner un peu son arbre de temps en temps. Alors, c'est une taille que vous allez pouvoir faire à partir du mois d'avril-mai. Avril-mai, puisqu'il y a déjà les tiges. Et que vous allez pouvoir faire jusqu'au mois d'août. Donc, ça, vous pouvez le faire régulièrement. C'est une taille d'entretien ou de densification, comme vous voulez. Et ça va permettre vraiment d'éclaircir et en même temps de faire rebourgeonner votre arbre en arrière. Les branches supérieures, elles doivent être bien sûr plus courtes que les branches inférieures. Ce qui paraît logique. Donc, là, on fait la partie arrière de l'arbre. Quand on fait une taille de ramification, on n'est pas forcément à l'aise. Parce qu'on ne sait pas trop par où partir. Il faut rester dans une sorte de cadre. Voilà. Et vous voyez, par exemple, cette petite branche qui pousse dans l'autre sens. On ne va pas la garder, on va vraiment l'éliminer pour bien souligner la structure de l'arbre. Et ensuite, on va tailler court. C'est presque comme une coupe de cheveux. On va tailler court pour pouvoir avoir un rebourgeonnement en arrière et avoir un joli nuage qui se dessine. Ce nuage-là doit être plus petit, bien entendu, que ce nuage qui est dessous, qui va être un peu plus grand. Et ainsi de suite, jusqu'en bas. Comme ça, on a une graduation. On a comme ça, au fur et à mesure, l'esthétique de l'arbre qui se met en place. Ici, on arrive sur le sommet de l'arbre. Donc, c'est sûr que comme c'est une dominante apicale, on a plusieurs branches qui ont tigé vers le haut. Donc là, on va y aller doucement, progressivement. Alors, on n'est pas obligé d'éliminer toutes les branches. Ça, c'est important aussi. On peut se permettre de garder quelques branches qui vont être cachées par d'autres, qui vont former tout le sommet de l'arbre. Et après, il va falloir s'éloigner un petit peu. Maintenant, on va faire tout le réglage de l'arbre. Ici, on vient chercher toutes les branches qui poussent vers le bas, qui ne sont pas très belles. Toutes les branches qui dépassent un petit peu, pour bien bien souligner le nuage. Ici, un premier nuage qui est fait. Donc là, on a une branche ici. C'est une des branches basses, mais sur la droite de l'arbre. Elle va être bien sûr bien plus haute que la branche directrice. La première branche, la sachieda qui est ici. Celle-ci, c'est celle qui va donner le sens de direction, le sens d'orientation du mouvement de l'arbre. Celle-ci, elle donne tout l'intérêt de l'arbre. En fait, il est là. Tout le mouvement ici du tronc est bien souligné. Et il faut bien le voir. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans l'axe de l'arbre. On voit son tronc qui vient vers nous. Son écorce qui est très jolie. Son mouvement fabuleux qui est ici. Il faut prendre du temps pour faire ces petits réglages. Ça permet quand même d'affiner la silhouette vraiment. Au fur et à mesure, on enlève des branches. On s'aperçoit qu'il y a des branches qui ne sont pas vraiment esthétiques. Et alors, on les enlève. Là, je raccourcis cette branche parce que je veux vraiment souligner le mouvement vers ce côté. Donc, je suis en train de raccourcir la longueur. Ça peut durer un certain temps quand même de faire cette taille de densification. Et c'est un travail que l'on doit faire régulièrement. Donc, je vous ai présenté une taille de densification sur l'orme de supermarché. L'orme de Chine de supermarché, comme vous avez pu le voir, il a bien bien évolué. C'est un arbre qui est aujourd'hui, qu'on peut qualifier de bonsaï. Il est en peau depuis plusieurs années. C'est un travail qui a commencé il y a cinq ans environ, quand vous avez vu les premières images de cet arbre. Alors, c'était sur les deux premiers épisodes. Ce n'était pas le même arbre que ce que vous avez vu par la suite. Mais en fait, c'était de la même série. C'était des arbres que j'avais achetés en supermarché. Il y en avait plusieurs. Celui-ci faisait partie de la série. Et à partir du troisième épisode de cette série que je vous présente sur la chaîne, c'est cet arbre. Vous pouvez partir d'une base très simple, en supermarché. À partir du moment où vous savez bien cultiver, que vous savez bien travailler, vous allez arriver à faire un arbre de qualité comme celui-ci. Je trouve que là, ça commence à devenir un arbre vraiment intéressant. Le programme que j'avais envisagé sur cet arbre, c'est un travail sur sept ans. C'est-à-dire qu'en fait, là maintenant, il y aura deux années supplémentaires de travail avant de le présenter en exposition. Donc, c'est un arbre qui mérite encore d'évoluer au niveau de sa densification. Par contre, vous avez pu voir que là, on est déjà sur un bonsaï. Un bonsaï qui commence à avoir une certaine forme, une certaine qualité. On n'est plus sur un arbre de supermarché. Grâce au mouvement qu'on lui a donné, grâce au mouvement qu'on lui a imprimé avec de la ligature, grâce aux tailles de densification, on arrive à un arbre de qualité. On le met en valeur. On met en valeur un mouvement. On met en valeur des espaces également. Donc, vous pouvez ici voir, suivre des espaces vides qui se créent ici, ici, tout autour de l'arbre. Et puis, des espaces pleins. C'est un jeu d'espace vide et d'espace plein, le bonsaï. Et c'est une évolution qui se fait avec le temps. Donc, il faut prendre du temps pour faire son arbre. Il faut être patient. Par contre, vous avez un résultat de qualité si vous savez bien cultiver et entretenir votre arbre. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez faire un tour dans les descriptions de la vidéo. Je vous ai laissé tout un tas de listes dans lesquelles vous pourrez retrouver du matériel de qualité. N'oubliez pas aussi, vous avez tout un tas de playlists que vous pouvez consulter. Vous pourrez retrouver notamment l'évolution de cet arbre.